l'école de la vie ne lui a pas toujours réussi quand elle a obtenu son tout premier rôle au cinéma dans le film et copines de sylvie m classe égale à hrl et assez doux 21 ans à l'époque n'était pas tout à fait adapté à la vie de plateau c'est ce qu'affirme joanne j g la scénariste du long métrage dans le documentaire consacré à cette création datant de 2006 dans le cadre de la mini-série dans les coulisses des comédies françaises diffusé sur bfm tv depuis le 27 juillet dernier ce long métrage racontait les aventures de manon jeunard aurore et marie quatre copines incarné par stéphanie sokolinsky akaha soko djonat samba léa cédou et anne sophie franck qui se lancent dans la recherche de la sensualité et des délices charnelles pour emporter un concours de danse mais l'expérience n'a pas exactement été une partie de plaisir pour tout le monde j'ai le souvenir de léa comme de quelqu'un qui a besoin de son espace qui a sa vie à elle qui n'a pas besoin des autres explique joanne gg au micro de bfm avant d'être la comédienne internationale que l'on connaît avant d'avoir l'opportunité de tourner dans la saga de james bond d'être repéré par les plus grands wanderson xavier dolland ou david cronenberg léa cédou aurait effectivement eu un comportement lunaire quitte à énerver les techniciens on venait de la préparer pour une scène puis elle s'allongeait elle ne faisait pas attention à ses cheveux et à son maquillage elle n'était jamais dans sa marque souligne la scénariste pour la danse elle a eu les plus grandes difficultés pour apprendre à danser comme elle était complètement à côté de la plaque elle était un peu devenu le beau qu'émissaire du tournage ajoute sylvie m il a vraiment fallu que je mette le haut là pour qu'elle ne le soit pas totalement il faut croire qu'elle a depuis appris de ses erreurs